La cathédrale du Nébue était trop petite pour accueillir tous les fidèles ce matin. Au même titre que Noël, les fêtes de Pâques restent un temps fort de la vie chrétienne. Et cela s'est confirmé à Saint-Florent au vu de l'affluence, et ce, malgré le contexte sanitaire. Tous les ans je monte, d'habitude il y a même la précession, mais comme par rapport à ce truc, ils ne l'ont pas fait. Tous les ans on vient pour Pâques, à la célébration, et au rameau, à patrimoine, où j'habite. On a besoin justement d'être unis et de prier tous ensemble. Les corps sont plus renoués avec leur traditionnelle messe de Pâques, après en avoir été privés l'année dernière à cause du premier confinement. Si l'église a fait le plein ce matin, pour autant, cela s'est fait dans le respect des règles sanitaires. Un banc sur deux libres et masque sur le visage de chaque fidèle. Des contraintes sanitaires qui ont poussé la confrérie de Sant'Agroge et le prêtre à s'organiser différemment. Pour la fête de Pâques, des rameaux, je n'ai pu couvrir que six paroisses du samedi jusqu'à présent. Et aujourd'hui j'aurai seulement à couvrir, je célèbre ici pour toutes les dix paroisses, l'ensemble du secteur interparoissial. Le dimanche de Pâques marque la résurrection du Christ, il vient clore la semaine sainte. Un événement important ici où se manifeste toujours la foi populaire des chrétiens. Mais en Corse, comme dans le reste du monde, cette année ces célébrations auront été marquées du sceau de la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada